c'est super important de prendre conscience que tu peux atteindre tout ce que tu veux en fait tout ce que tu veux tu peux l'atteindre d'accord les gens qui sont autour de toi vont toujours dire ah non tu es un fou tu penses trop grand mais est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver mais pourquoi tu prends pas un cdi plutôt pourquoi tu vas pas travailler à EDF pourquoi tu vas pas travailler à l'hôpital et c'est comme ça que la plupart des gens perdent leurs rêves et se font tuer leurs rêves tu vois alors que depuis tout petit on a tous on a tous des rêves depuis tout petit on veut être on veut être des en fait je sais pas mon astronaute j'en sais rien qu'est ce que tu as voulu être tu vois mais il y a des choses que tu as voulu être quand tu étais plus jeune et après on t'a dit arrête de rêver tu as dit arrête de rêver alors qu'en vérité les rêves c'est ce qu'il y a de plus puissant quand je vois un gars comme Elon Musk le gars je veux dire on fait comme si c'est normal ah oui il envoie des fusées normales dans l'espace il envoie des fusées qui décollent comme ça qui réatterrissent comme ça normal SpaceX normal il n'y a pas de problème tout tout le monde est ok ok le gars il va aller sur Mars au début tout le monde rigolait et là on commence à dire mais putain je dirais qu'il va vraiment envoyer des gens sur Mars là comment ça commence vraiment être vrai là donc ça peut te dire et c'est parti de quoi c'est parti d'un rêve ok c'est parti d'un rêve détermination tout ce que tu penses tu peux le faire tout ce que tu penses dans ta vie tu peux le faire maintenant c'est quoi le souci et c'est quoi le souci que la plupart des gens ils rencontrent c'est qu'ils sont pas prêts à mettre des années sur la table tu vois ils veulent ils ont des rêves mais ils sont pas prêts à s'investir ils sont pas prêts à se sacrifier ils veulent pas se sacrifier en fait tu vois ils voudraient atteindre leurs rêves des grands rêves de ouf mais ils veulent pas le travail qui va derrière je sais pas si jamais tu as vu The Last Dance de McJordan si jamais tu vois comment il a commencé le travail qu'il a fait pour pouvoir être le meilleur joueur de tous les temps au basket mais ça a été du sacrifice constamment je me rappelle dans le premier épisode et enfin je sais pas si c'était le premier épisode mais en tout cas quand il est arrivé qu'il était drafté donc qu'il était dans sa première équipe en NBA lorsqu'il est arrivé au Chicago Bulls le soir même et je sais plus comment c'est comment ça se fait mais il a été où il a été rejoint alors j'ai pu tu me diras dans les commentaires si j'ai oublié mais je sais qu'en tout cas il a accès en tout cas à la chambre des gars avec les autres des autres collègues et après il a vu drogue pute etc etc ben là là dès ce premier soir là il a fait le choix mon gars d'être d'être le meilleur joueur de tous les temps il aurait pu ou aller avec ses collègues du basket et prendre de la drogue et aller s'amuser avec les putes et non il a choisi de dire non ok il a refermé la porte il est rentré chez lui et puis il allait dormir et voilà pour pouvoir être en forme le lendemain tu vois donc c'est ça aussi le sacrifice c'est de devoir refuser des choses que tout le monde fait qui paraissent jouissif dans l'immédiat tu vois et après du coup tu perds ton tu perds ta capacité à pouvoir atteindre ton objectif tu vois et les gens sont pas prêts à faire ça j'avais préféré avoir de la justice immédiate et après tout le monde tous les autres joueurs vont envier après Michael Jordan tu vois on dirait c'est le meilleur de tous les temps on en a ni ils vont être vénères et tout mais voilà tous les sacrifices qu'il a fait mais là je suis juste le début donc déjà se couper de toutes les distractions d'accord qui vont pas en accord avec ce qui lui permet d'être le d'atteindre l'objectif d'être le meilleur joueur de tous les temps et plus le travail derrière tu vois il a toujours travaillé plus il se levait plus tôt pour s'entraîner plus que les autres et c'était juste mathématiques donc c'est ça est ce que tu es prêt à investir du temps est ce que tu es prêt à te focus est ce que tu es prêt à mettre des années et l'avantage avec ça c'est que même si tu dis ok je suis prêt à mettre cinq ans dix ans dix ans sur la table pour pouvoir atteindre ton objectif généralement tu l'attends avant mais la plupart des gens vont pas faire ça la plupart des gens vont se trouver des excuses bien construites oui j'ai des enfants oui j'ai mal aux pieds oui mes parents n'ont pas aimé quand j'étais petit oui je sais pas toutes les excuses bien construites que l'on connaît des spécialistes à tous les gens qui ont la maladie de l'excusiste des excuses de super haut degré c'est là qu'on voit qu'on est super intelligent tu vois pour trouver des excuses qui paraissent vraiment qui sonne bien tu vois parce que tu es obligé de trouver des bonnes excuses parce que sinon ton inconscient vu qu'il veut il veut le meilleur pour toi et il veut que tu atteignes ton objectif si tu ne donnes pas un truc bien solide il va dire maintenant il faut qu'on y aille là comme ça tu justifie bien moi mais je peux pas je peux pas ah là c'est la société il nous empêche donc du coup je peux pas gagner d'argent je peux pas faire ce que je veux ok donc n'oublie jamais ne te trouve pas d'excuses ok ne cherche pas des excuses les excuses c'est pour les faibles ok les excuses c'est pour les grosses victimes c'est pour les grosses victimes